coucou à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chine j'ai reçu des pépites donc je vous présente tout d'abord les robes j'ai pris quasiment que des robes et trois articles de gilet et un pantalon donc on commence tout de suite par cette robe elle est longue mais je l'ai prise pour l'emmener chez la couturière me faire un ourlet pour la mettre en courte alors quand je l'ai vu sur le site elle était magnifique sur le mannequin la robe elle est trop belle mais moi vous savez que je préfère court parce que je suis petite et le long me va pas beaucoup je fais un mètre soixante donc en fait j'ai choisi cette robe elle est magnifique la couleur la matière tout me convient et elle est longue du coup mais moi je vais exprès la raccourcir je vous montre un petit effet tac donc vous voyez quand elle va être un peu plus courte comme ça ça va faire trop joli moi je préfère quand ça sera ça sera un petit peu plus court voilà juste comme ça là avec l'épaule tombante si on ne ferme pas ce bouton là ça va faire magnifique j'ai hâte de faire mon ourlet donc j'ai prise en taille L ensuite en taille L j'ai pris cette trop belle robe violette portefeuille donc elle s'ouvre très facilement voilà mais elle est trop jolie pour le printemps mais évidemment que le printemps arrive parce que là il n'y a rien il pleut ça caille mais j'ai hâte de mettre ces jolis habits j'en cherchais une depuis longtemps à carreau violet et là je l'ai trouvée et la matière elle est et la stan et tout elle est vraiment très très confortable j'aime beaucoup voilà mon taille L pardon il y a eu un bug donc je fais la voix off donc cette robe qui a effet illusion d'optique donc qui affine la taille et met en valeur les formes je l'ai prise en taille L ensuite j'ai pris cette robe rouge en taille L celle-là elle est jolie elle est fluide et tout un petit peu ouverte ici mais elle est vraiment jolie celle-là j'adore la couleur rouge comme ça ici le décolleté il est bien coupé et tout j'aime beaucoup on continue dans les petites robes de printemps taille L j'ai pris celle-ci avec des petits coeurs blancs dessus donc c'est une robe bustier elle est jolie un volant avec la petite ceinture cordelette voilà ça fait un peu poupée ensuite en taille L j'ai pris cette robe un petit peu on dirait africaine j'aime bien les motifs c'est vraiment joli celle-là sur une personne qui a un petit peu le teint bronzé ça fait super joli moi j'aime bien la coupe elle est belle je l'ai prise en taille L la matière aussi superbe stretch et tout elle est vraiment agréable à porter et ensuite j'ai pris celle-ci je suis trop contente de cette robe regardez comme elle est jolie avec les petits pompons les finitions en sequins trop belle alors je sais déjà avec quoi je vais la porter celle-là une ceinture un peu spartiate comme ça et justement mes spartiate pour l'été mes cymbalettes spartiate ça va faire trop joli elle est vraiment magnifique cette robe elle existait aussi en argenté là les sequins sont dorés mais elle existait en argenté mais franchement elle est trop belle celle-là j'ai hâte 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 de la mettre je l'ai pris en taille L et ensuite j'ai pris cet ensemble là alors on dirait que c'est une robe mais c'est pas une robe mais moi je vais la faire en robe alors vous avez le bustier et la jupe donc c'est un bustier et c'est une jupe à part mais du coup en fait elle est tellement longue que vous pouvez monter la jupe jusqu'en haut et le bustier le mettre par dessus et moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un point de couture pour rallier les deux et faire vraiment une pièce une seule robe et elle est trop jolie j'adore le vert j'aime trop et long comme ça elle est trop belle vert et noir ah ouais celle-là j'ai aussi trop hâte de la mettre vivement le soleil vivement qu'il fait chaud pour mettre tous ses beaux habits ouais j'aime trop et le bustier il a un truc collant ici vous voyez pour que ça reste en place moi j'aime trop voilà donc pour les robes c'est terminé on va passer aux pantalons et aux deux gilets alors j'ai pris ce pantalon comme ça un petit peu évasé en bas brun on est à l'aise dedans la matière est top et la couleur est très jolie en taille L et j'ai pris ce gilet sans manche comme ça pour un petit peu asymétrique et je le noue comme ça moi vous voyez hop pour faire un petit peu comme ça pour pas montrer le petit bidon donc voilà comment je mettrais ce gilet sans manche j'aime beaucoup taille L aussi et toujours en taille L j'ai pris ce gilet à dentelle il est comme ça il est trop beau il fait vraiment bien habillé et tout c'est vraiment joli ce petit gilet comme ça à mettre sur un petit haut il est trop beau les petites dentelles il est vachement stretch et tout c'est super joli là on va couper la petite étiquette pour pas qu'elle se voit comme c'est de la dentelle mais ouais j'aime bien ça fait vraiment habillé si on a un petit dîner comme ça voilà donc j'espère que ma vidéo vous a plu moi je vous laisse un code promo à l'écran et je vous mets tous les liens que je vous ai présenté dans la barre de description je suis trop contente d'avoir fait ce partenariat j'ai hâte du prochain et j'ai surtout hâte de mettre toutes ces robes alors il faut que le soleil arrive voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt gros bisous ciao